et notamment au centre de Bordeaux. Exactement, j'exerce à l'ère familiale dans un cabinet pluridisciplinaire et à côté de ça je forme des professionnels de la structure petite enfance et j'interviens dans des crèches pour des ateliers parents-enfants. Très bien alors Noémie, vous allez nous expliquer, je vous laisse la parole sur comment est-ce qu'on parle à bébé, comment nous-mêmes en tant que parents on va pouvoir aussi apprendre le langage des signes. Très bien, avec plaisir. Alors bonjour à tous, bonjour. Alors pour ceux qui ne connaissent pas la langue des signes avec bébé j'utilise le terme de langue parce qu'on emprunte ces signes à la langue des signes française donc de la communauté sourde qui est une langue à part entière avec une grammaire, une syntaxe, un vocabulaire très riche. Donc moi comment je suis arrivée à la langue des signes pour bébé ? C'est en étant maman en fait et j'ai repris une passion qui était la langue des signes française et pour retenir mes cours je l'ai pratiquée avec mon enfant à l'époque il ne parlait pas. Donc bon, je travaillais les villes de France, des choses pas pratiques pour bébé mais en fait il me répondait en signes. Donc j'ai un petit peu commencé à gratter sur ce sujet-là et je me disais que peut-être il y avait un concept intéressant sous-jacent. Effectivement ce concept existe. C'est donc la langue des signes pour bébé ou la communication gestuelle pour les enfants. Donc ce concept-là il existe depuis 40 ans en Amérique, aux Etats-Unis et au Canada principalement. les chercheurs en fait ont remarqué que les enfants qui étaient entendants mais qui avaient des parents sourds communiquaient plus tôt que les enfants entendants qui avaient des parents entendants. Donc ils se sont dit comment ça se fait. En fait les enfants entendants mais qui avaient des parents sourds étaient mis face à la langue des signes très rapidement, très tôt, dès leur prime enfance puisque les parents communiquaient ainsi. et en fait ils absorbaient ces signes que les parents leur faisaient et à partir du moment où leur capacité motrice le permettait ils restituaient ces signes-là à leur tour et donc ils pouvaient communiquer. En effet les capacités motrices d'un enfant sont abouties aux environs de 7-8 mois alors que l'appareil phonatoire il ne sera mature qu'aux 18 mois de l'enfant. Donc un an et demi. On a donc un laps de temps assez long entre les deux où on pourrait apporter ces signes-là au bébé pour qu'il puisse communiquer. Donc voilà le concept. Comment est-ce que ça marche ? À partir du moment où vous avez votre enfant, vers ses 6 mois, on attend un petit peu parce que l'enfant il ne va pas restituer les signes tout de suite. Donc vous avez votre enfant, quand vous lui parlez, vous allez signer, donc faire le signe du mot-clé de votre phrase. Je vais poser un petit peu le micro pour vous montrer un exemple. Si vous m'entendez, l'exemple ça sera, est-ce que tu as faim ? Est-ce que tu préfères manger un gâteau ou de la purée ? Par exemple, tu pleures ? Tu veux que je te change la couche ? Ou tu t'es fait un bobo ? Donc voilà des exemples où je ne signe pas, comme en langue des signes française, je ne signe pas toute la phrase, mais je vais signer ce mot-clé. Ce qui fait que votre enfant, vers ses 6 mois, donc il va ouvrir grand les yeux, parce qu'en plus ils adorent ça, tout ce qui est grimace, expression faciale et jeu corporel, il va ouvrir grand les yeux, et il va absorber ces signes-là, et à partir du moment où il vous pointe du doigt, où il vous fait coucou, c'est un indicateur pour vous pour savoir que ses capacités motrices sont abouties, il va pouvoir vous restituer les signes selon les besoins de l'enfant. Alors je rappelle que la langue des signes pour bébé est un outil. Pas tous les enfants en ont recours, certains se sentent compris autrement et communiquent autrement. Maintenant, c'est vrai que la plupart des enfants y adhèrent, parce que les expressions faciales, les grimaces, le jeu des mains, ils adorent ça et souvent, ils l'utilisent, et même quand ils commencent à parler, ils continuent un petit peu à signer et à garder ces signes-là. Donc voilà. Donc ce concept a été importé il y a 40 ans par Nathanaël Bouillet-Charles et par Monica Compagnis, une dame qui est sourde, avec qui je me suis formée, et du coup, on forme des animatrices à ces ateliers, parents-enfants ou assistantes maternelles-enfants, et je forme également, au sein des crèches, les professionnels, pour leur apprendre à mettre en place ces signes au sein de ces structures. Voilà comment ça se passe. Durant les ateliers, on voit 5 thématiques propres à l'enfant, la journée de bébé, le repas, la toilette, les émotions, et les personnes et les animaux. Donc les parents ressortent avec un bagage de signes assez conséquent, environ une centaine, qui retiennent avec des comptines, des jeux de rôle, des choses assez ludiques pour faciliter la mémorisation, et le mettre en place à leur tour avec leur enfant. Au niveau des avantages de la langue des signes bébé, vous imaginez bien qu'ils sont nombreux. Le principal étant que l'estime de soi de l'enfant est renforcée, parce qu'il est compris, donc il est amené à communiquer plus facilement. Au niveau de la frustration, des pleurs, dû à l'incompréhension, ils sont totalement diminués. L'enfant est compris, vous lui demandez qu'est-ce qu'il a, il vous fait le signe, il s'arrête de pleurer très rapidement. On a également les capacités mnésiques qui sont renforcées, les codes émotionnels que l'enfant apprend très tôt. Un enfant qui apprend le signe de la colère, il va voir que quand quelqu'un est en colère, il a les sourcils qui sont froncés vers le bas, un rictus de la bouche également vers le bas, quelque chose qui le pousse à éviter de s'approcher de cette personne-là. Donc au niveau des codes émotionnels, il est amené très tôt à comprendre ce que sont les émotions. Voilà certains avantages, parmi tant d'autres, de la langue des signes bébé. Je vous invite vraiment à découvrir ce concept et à le pratiquer le plus possible autour de vous parce que c'est un enrichissement pour la relation parent-enfant et pour la relation professionnelle enfant. Voilà, je laisse maintenant place, je sais, j'ai un petit peu débordé peut-être sur les cinq minutes. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, dans le train plutôt. Alors est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a peut-être, je ne sais pas, quelques signes que vous avez envie de découvrir ou d'apprendre ? C'est le moment. Avec plaisir. Il y a une question peut-être, je ne sais pas si vous n'osez pas la poser, qui revient très souvent, c'est est-ce que la langue des signes bébé ne va pas retarder le langage de mon enfant ? Alors, c'est une question qui est très souvent posée par les parents et les professionnels. Et en fait, non, au contraire. L'enfant qui apprend la langue des signes bébé, il rentre dans la communication dès son plus jeune âge. Donc, il a envie d'apprendre à communiquer. Et au bout d'un moment, vous prenez la métaphore d'un enfant qui marche à quatre pattes. Au bout d'un moment également, il va vouloir se mettre en station binaire pour accéder à des objets qui sont un peu plus en hauteur. Pareil pour le langage. Il va vouloir dire des choses où il n'aura pas le vocabulaire avec les signes. Et donc, il va être amené à développer son langage oral, parfois en garde en quelques signes. Au fur et à mesure, les signes disparaîtront pour laisser place uniquement au langage parlé. Voilà, je ne sais pas si c'était une question. Je l'ai précédée. Si vous voulez, on va prendre une petite comptine sur les émotions. Alors, je vais vous inviter à vous mettre debout un petit peu. Échauffer la salle. Voilà ce que je me dis. Oui, je veux dire. Merci. Tout le monde me voit ? Non, tout le monde ne me voit pas. Désolée pour ceux qui ne me voient pas. On essaye d'alterner un petit peu. Alors, je vous la fais une fois. Sur les émotions. Quand petit loup est en colère, il tape du pied. Quand petit loup est en colère, il tape du pied. Quand petit loup est en colère, quand petit loup est en colère, quand petit loup est en colère, il tape du pied. Ça, c'est la première strophe. Pour le mot colère, vous évitez de sourire. Oui, alors, ça ne va pas être clair pour votre enfant ou pour les enfants que vous accueillez. La colère, donc, les sourcils froncés vers le bas, le rictus de la bouche également vers le bas. Et la colère, vous faites semblant de vous griffer et vous sortez la colère vers le haut. D'accord ? Et c'est deux fois pour le signe colère. Colère. Petit loup, donc, vous faites le museau du petit loup. Et voilà, tapez du pied, je suppose que ça ira. Pour la deuxième strophe, c'est quand petit loup est triste. Pour faire le signe triste, vous prenez vos mains, vos cinq doigts, que vous pliez un petit peu, la première phalange, et vous faites ce signe-là. Pareil, ne soyez pas trop content. Voilà. Quand petit loup est triste, alors il pleure. Vous faites avec l'index le signe des larmes qui coulent. Très bien. Troisième strophe, je vous dis d'avance, quand petit loup a peur, deux fois, la main sur le cœur qui tape avec l'air effrayé. à peur, il se cache. Pour le signe caché, vous prenez vos mains, vous faites un quatre, vous rapprochez vos doigts, et vous vous cachez derrière vos deux mains. Et vous tournez un petit peu la tête. Très bien. Et la dernière strophe, c'est quand petit loup est content, vous tournez avec votre main sur votre poitrine, il tape les mains. D'accord ? Donc, je fais la deuxième strophe. Quand petit loup est triste, alors il pleure. Quand petit loup est triste, alors il pleure. Quand petit loup est triste, quand petit loup est triste, quand petit loup est triste, alors il pleure. Quand petit loup a peur, il se cache. Quand petit loup a peur, il se cache. Quand petit loup a peur, il se cache. Quand petit loup est content, il tape des mains. Quand petit loup est content, il tape des mains. Bravo ! Donc voilà, une comptine typique qu'on apprend dans le cadre des ateliers, que les enfants, je vous l'apprends, elle est facile à retenir celle-là, elle peut être trouvable aussi sur Youtube, mettez-la en place avec vos enfants ou avec les enfants que vous accueillez en structure, vous verrez que rapidement ils adhéreront à ce type de signe-là et vous pourrez essayer d'aller vers d'autres thématiques. Voilà, je laisserai mes cartes vers la fin du train pour que vous puissiez voir si vous êtes intéressé par des ateliers ou par des formations intensives, si vous êtes des professionnels, etc. Voilà, il y a plusieurs formules qui sont possibles. Est-ce que c'est utile de commencer le langage des signes avec un enfant de 18 mois qui va bientôt acquérir la parole ? Alors c'est tout à fait utile, même si l'enfant ne parle pas, même si l'enfant est au balbutiement de sa parole, moi je l'utilise dans le cadre de mes consultations par exemple, j'ai des enfants qui ont deux ans et demi et je ne comprends pas leur langage, forcément j'ai besoin de la maman qui interprète et comme je reçois les enfants seuls en consultation, je mets en place la langue des signes même quand l'enfant parle. Un enfant qui a 18 mois, c'est vrai, il commence à dire sûrement ses premiers mots, mais vous pouvez tout à fait mettre en place les signes et mettre en place cette double communication qui sera très riche pour votre relation. Est-ce que c'est un moyen justement pour les enfants, les aider à exprimer plus facilement leurs émotions ? Tout à fait, surtout au niveau des émotions, donc moi je suis amenée, donc voilà, dans le cadre professionnel mais aussi personnel, j'ai beaucoup signé avec mon enfant qui des fois a préféré me signer, sachant parler, mais me signer la situation, me signer son émotion, sa colère, sa frustration. Vous voyez le signe colère, c'est intéressant parce que la colère sort en même temps que l'enfant signe. Donc il y a aussi une expulsion de ce sentiment-là. Content, vous voyez bien, c'est quelque chose de rond, arrondi, doux. Donc les signes sont également faits en fonction de l'enfant pour qu'il puisse acquérir, apprivoiser cette émotion, la nommer au fur et à mesure. Moi je suis contente. Je suis ravie. Combien il faut de séances pour... Est-ce que justement, là on voit en deux minutes finalement, il y a déjà des choses, une sorte de content, colère qui rentre très facilement. Au bout de combien de séances, déjà on arrive avec un petit bagage où on se sent suffisamment en confiance pour signer avec son enfant ? C'est très rapide. Pour signer avec son bébé, vraiment, j'ai les parents au bout du premier atelier, rapidement ils mettent ça en place à la maison. Ils en sont déjà satisfaits. Dire maman, papa, merci, pardon, s'il te plaît. Voilà, les signes de base du vocabulaire. Au bout du premier atelier, ils mettent ça en place. Et c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir un outil qui est facile à mettre en place, qui est ludique. Les adultes comme les enfants s'amusent. Donc voilà, c'est tout bénef pour tout le monde. Par contre, vous rappelez bien que le langage et le signe avec bébé n'est pas égal au langage des signes où il n'y a qu'une sélection de certains mots, c'est ça ? Tout à fait. La langue des signes française est une langue à part entière. Le verbe est placé à la fin du signe. Donc on ne signe pas du tout de la même manière que la langue des signes pour bébé. On emprunte, c'est important de rappeler qu'on emprunte ces signes de la langue des sourds. Et quand je forme les professionnels, on a toute une partie sur la culture sourde, sur les paramètres qui forment un signe, etc. Mais la langue des signes bébé, vous signez seulement le mot-clé qui sera utile. J'ai beaucoup de parents qui me disent, et comment on signe le cosy, comment on signe le body, ou voilà, des choses très très précises. L'important, c'est de mettre en place des codes pour pouvoir communiquer et que l'enfant puisse parler de ses besoins, de ses ressentis. Oui, vous pouvez avoir des enfants qui vous disent, je veux aller dans le cosy. Mais bon, généralement, c'est je veux sortir, on prend la poussette, on va au parc, des choses comme ça. L'important, c'est de mettre en place une communication au plus tôt avec l'enfant. Et pas forcément aller chercher une subtilité. Tout à l'heure, vous disiez purée. Je suppose que si on veut dire purée, petit pot, ou d'autres décisions, c'est globalement... Après, on s'amuse avec les parents. J'ai des parents qui me demandent la purée de poireaux, d'aubergine, de panais. Oui, on s'amuse aussi en atelier à voir un petit peu dans le détail. Mais je leur dis que l'important, c'est pas forcément qu'ils connaissent tous les signes du supermarché ou des courses qu'ils font. L'important, c'est que l'enfant puisse vous dire le plus précisément possible ce qu'il veut. Et voilà, après un moment, quand il voudra distinguer entre le cookies et le gâteau au chocolat d'une autre forme, il acquérera son langage oral et parlé. Ce qui est naturel et le bon développement pour l'enfant. Très bien, merci beaucoup. Une question ? Bonjour. Où est-ce qu'on peut retrouver ces ateliers, en fait ? Chez moi. Oui, mais n'étant pas de Bordeaux. Alors, d'où êtes-vous ? Limoges. Limoges. Il y en a un petit peu partout en France. Je vous donnerai un annuaire avec lequel je me suis formée. On a le nom des animatrices par département en France. Donc, vous pouvez généralement en trouver un petit peu partout dans les grandes villes. Merci. Une dernière question. Ah, on a le temps pour une ou deux questions. Merci pour cette intervention. Ce n'est pas une question, c'est plus pour trouver des ressources. Comment je cherchais à ma médiathèque ? Il y a beaucoup de petits livres super simples avec des DVD si quelqu'un veut regarder. Tout à fait. Vous avez raison de le préciser. On a la chance d'avoir beaucoup de choses maintenant, tant sur Internet qu'en médiathèque ou en bibliothèque. Maintenant, c'est vrai que tout ce qui est DVD, c'est un petit peu difficile. Pour rappeler les signes que vous avez déjà vus, c'est très intéressant. Maintenant, pour les premiers signes, des fois, c'est difficile de comprendre l'orientation de la main, le mouvement, les doigts qui sont pliés. Mais c'est vrai que c'est un excellent support pour l'introduire avec les enfants en premier lieu. C'est vrai. Ou avec les mamies. C'est vrai. Tout à fait. Oui. Peut-être que vous l'avez déjà dit. En fait, je voulais savoir à partir de quand on peut finalement signer dès la naissance, finalement, même si l'enfant ne peut pas répondre au niveau des gestes moteurs. Mais est-ce que c'est un intérêt ? Ou alors avec des enfants qui sont en grosse difficulté, qui n'ont pas accès au langage, par exemple ? Alors, vous pouvez signer dès la naissance. J'accueille même dans mes ateliers des femmes qui sont enceintes. Tout va dépendre de la motivation des parents à maintenir ces signes dans le temps. Il faut savoir que l'enfant restituera les signes que vers 7-8 mois, dans le cas d'un développement dit normal. Donc, c'est vrai que les mamans ou les parents qui n'ont pas l'habitude de signer au quotidien vont voir un petit peu leur motivation diminuer et aussi le rappel des signes qui sera difficile. Donc, généralement, je propose qu'on commence vers les 6 mois. Comme ça, il y a un court temps de latence entre le moment où vous proposez les signes et où l'enfant va les restituer. Maintenant, j'ai une maman en ce moment qui est super motivée, qui assiste à mes ateliers, est enceinte. Le bébé n'est pas encore là. J'encourage à mettre ça en place. Quand il est là, même tout petit, même s'il ne peut pas répondre, ça a du sens pour lui ? Tout à fait. Les parents présentent l'enfant. On est en atelier. Les enfants crapahoutent un peu où ils veulent. Souvent, quand c'est le moment des comptines, ils ont les yeux grands ouverts. Après, quand c'est les moments des jeux de rôle, ils vont un petit peu à droite à gauche. Les parents s'inquiètent toujours en disant « Ah, mais là, il ne m'a pas regardé, etc. » L'enfant capte les signes vraiment très facilement. Donc, à n'importe quel âge, vous pouvez commencer à signer avec votre enfant. L'important, c'est d'être honnête avec sa propre motivation pour ne pas perdre cet outil. Ça serait dommage. Très bien. Merci beaucoup, Noémie. Avec plaisir. Vous retrouvez Noémie en atelier sur Bordeaux. Sinon, en médiathèque, on l'a vu en différents livres. Et également au niveau du village et de la librairie solidaire Coutura sur le parvis de la gare. Je vous remercie. Et peut-être pour certains, bon appétit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.